Est-ce qu'il y a un raté dans la formation des soldats par l'OTAN ? C'est une enquête du Monde qui nous alerte, une enquête auprès de ceux qui ont bénéficié de ces formations et qui reviennent largement dépités. Jade Partouche, vous nous rejoignez, vous avez lu tous ces témoignages recueillis par notre confrère Jacques Pauloroux du Monde et effectivement, c'est assez convaincant. Oui, effectivement, vous avez d'un côté le discours de l'OTAN qui a fait effectivement de cette formation dans ces différents pays d'Europe, le point d'orgue de l'aide donnée à l'Ukraine. Et de l'autre côté, vous avez le discours des soldats ukrainiens qui dénotent. C'est au travers de témoignages retranscrits justement par nos confrères du Monde qu'on touche du doigt les limites de ce qu'est un enseignement théorique. Les activités se limitaient à des mouvements d'infanterie, sans feu ennemi, sans obus, sans champ de mine et sans sniper, alors que c'est notre quotidien sur le terrain. Voilà ce que déclare un jeune soldat formé il y a à peu près un an et demi au Royaume-Uni. Il déclare même s'informer, alors ça peut paraître étrange, s'informer comme beaucoup sur YouTube pour se mettre à jour sur le maniement des armes occidentales. Même la traduction vient parfois poser problème. Une fois, les instructeurs nous ont dit qu'il fallait veiller à notre propre sécurité avant de penser aux blessés. Les Ukrainiens qui traduisaient ont compris quoi ? Si vous avez des blessés, tuez-les pour votre propre sécurité. On voit bien qu'il y a un énorme décalage. Ça peut faire sourire, mais c'est l'exemple parfait justement des limites des formations dispensées à l'étranger. Une formation qui est effectivement bien souvent éloignée de la réalité du terrain. Vacile, 33 ans formé il y a quelques mois. Je leur disais que les manuels de l'OTAN ne s'appliquaient pas à l'Ukraine. Ils m'ont répondu que c'était comme ça et que tout était écrit à l'avance. Les formateurs eux-mêmes, donc effectivement, sans manquer un peu de recul et sans remettre parfois à Internet, il est arrivé plusieurs fois qu'ils aillent chercher sur YouTube les solutions à leurs propres problèmes. Autre exemple du fossé qu'il y a entre les attentes des soldats ukrainiens et l'OTAN, Dimitri, 43 ans formé il y a deux mois en Pologne. L'OTAN dit que nous devons être formés au déminage humanitaire qui impose de déminer l'ensemble d'un champ. Or ici, on a juste besoin d'ouvrir un chemin et on l'a vu sur ce plateau vidéo à l'appui, on sait ce que ça donne pour que les troupes avancent. Le manque d'effectifs et le manque de moyens, effectivement, obligent les soldats ukrainiens à faire souvent des choix qui sont bien loin des considérations de l'OTAN. Là, on vient d'aborder la question de la technique de déminage, mais vous allez voir qu'il y a aussi un décalage sur la prise, sur comment est-ce que les Ukrainiens prennent du terrain aux Russes. C'est d'abord des petites troupes de reconnaissance, des fusils mitrailleurs et très peu de tanks, bien loin des standards de l'OTAN. Si l'on devait résumer ce problème en une seule phrase, ce serait probablement celle-ci. Ce sont les pays qui ne se battent pas, qui enseignent, alors que ça devrait être effectivement l'inverse. Et donc souvent, l'entraînement basique qui est dispensé par l'OTAN est utile pour les soldats sans expérience militaire, mais ne suffit pas sans une autre formation complémentaire quand le soldat est de retour sur le front. Alors vous aviez un auditeur très, très attentif à côté de vous. On rappelle quand même, Général Palomé-Ros, vous êtes ancien commandant de l'OTAN, tenté de vous dire la parole à la Défense, mais ça vous surprend ou pas, ces témoignages ? Le décalage complet ? Je trouve que c'est remarquable, et vraiment ça met l'accent sur un point essentiel. Je vous remercie de l'avoir fait aussi clairement, parce que c'est vraiment un souci. Moi, j'ai commandé la transformation de l'OTAN, et dans cette transformation de l'OTAN, il y a justement cette capacité d'adaptation. On voit bien que les équipements en eux-mêmes n'ont pas de sens si on n'arrive pas à créer une dynamique humaine, non seulement pour savoir se servir des équipements, et ça, je pense que ça se fait plutôt bien, mais remettre dans un contexte. Un équipement n'a de valeur que s'il est au service d'une stratégie, d'une doctrine, et surtout d'un environnement, par rapport à la réalité des menaces. Or, cette réalité, les pays de l'OTAN... D'abord, la formation, ce n'est pas l'OTAN qui la délivre, c'est chacun des pays, j'ai vu qu'il y avait des formations en Grande-Bretagne, des formations en Pologne, peut-être les pays sont très différents, ça, j'ai pu le constater. En France, on a peut-être cette expérience qui nous permet d'avoir plus de capacité d'adaptation, et je serais vraiment intéressé, peut-être je poserai la question, de savoir si les Ukrainiens ressentent la même chose quand ils sont entraînés en France, parce qu'on a vraiment dans les gènes cette capacité d'adaptation à la réalité du contexte, parce qu'on l'a vécu au Mali, parce qu'on l'a vécu sur tous les terres d'opération. Mais maintenant, il est clair que comment pouvons-nous demander à des pays et des forces armées qui ne font pas cette guerre d'enseigner la guerre à ceux qui sont en train de la faire et de la vivre ? Il y a aussi une logique dynamique. Au fur et à mesure qu'on livre de nouveaux équipements à l'Ukraine, la stratégie et les doctrines de l'Ukraine évoluent aussi. Donc on comprend la frustration de ces soldats, et c'est sûr qu'il faut être beaucoup plus au contact, mais c'est très difficile parce qu'évidemment, on ne peut pas envoyer nos forces sur le terrain. Et puis, il faut surtout une très grande transparence en permanence entre les alliés qui fournissent des équipements et les Ukrainiens qui les utilisent et qui n'ont donc une doctrine. Et c'est là que se joue un petit peu cette aptitude. Ce n'est pas la mauvaise volonté. Alors après, il y a peut-être des gens qui sont un tout petit peu carrés, qui ne comprennent pas que le monde est en pleine évolution, qu'on a besoin d'innovation, qu'en permanence, il faut une certaine agilité intellectuelle, et apprendre les rudiments. Les rudiments, ils ne changent pas, se protéger, etc. C'est après la manière de s'en servir. Donc c'est extrêmement intéressant, et je pense que ce type de témoignage, il faut vraiment qu'on s'en imprègne pour essayer de voir comment on peut faire évoluer. Mais ça nous servira aussi pour les conflits futurs, parce qu'il y en aura. Comment on peut être beaucoup plus dynamique dans l'appréhension de l'entraînement et de la formation des soldats ? C'est un autre révélateur de cette guerre. Oui, la virtualisation, l'entraînement, la simulation. Je pense qu'il faut mettre beaucoup l'accent là-dessus. Et on rajoute aussi que certains soldats estiment qu'ils sont mieux formés que ceux qui les entraînent compte tenu de leur expérience depuis 2014. Donc il y a aussi ça qui s'ajoute. C'est la phrase, c'est que nos soldats sont plus expérimentés que ceux qui nous forment. On sait très bien que la première mission, c'est toujours la plus difficile. Et qu'ensuite, on apprend énormément. Et tout ça, nous, on le vit à distance. Il faut qu'on soit conscient de ça, dans ce qu'on peut apporter de mieux aux Ukrainiens. Ce n'est pas forcément l'art de se battre là où ils sont, parce que ça, effectivement, il apprend très bien. Écoutez, c'est une autocritique qui vous honore. Enfin, pas vous personnellement, mais pour présenter votre expérience, Christian. Est-ce qu'ils ont... On pourrait dire aussi, ces Ukrainiens, ils se plaignent de tout. On leur donne déjà des formations. Ils pourraient faire leur miel, plutôt que de dire que ce n'est pas tout à fait conforme aux attentes. Non, apparemment, ils sont très volontaires et ils sont déçus. Moi, je trouve que ce qui est frappant dans tous ces témoignages, c'est aussi, également, le gap culturel. C'est-à-dire que le rapport à la vie humaine ou la définition des missions sur le rôle de l'homme en tant que le fantassin est très différent. Ça se voit bien. C'est une armée, l'armée ukrainienne, post-soviétique, qui a encore des valeurs soviétiques. Vous l'avez vu tout à l'heure, l'OTAN dit, dans son manuel d'instruction, vous n'allez pas secourir le blessé d'abord. Vous pensez à votre propre vie de combattant parce que vous devez d'abord continuer le combat et non pas l'interrompre pour aller chercher un blessé, etc. Là, il y a un côté, si vous voulez, culturel. C'est souvent des camarades, des frères, des compatriotes du même village. Vous savez, l'armée ukrainienne n'est pas spécifiquement disciplinée et organisée de manière à ce qu'elle puisse répliquer toujours des combats d'une telle intensité. Donc, je pense que tout ça montre les limites qu'il y a pour les Occidentaux à faire faire des guerres par procuration, si vous voulez. Voilà, ça, c'est le problème fondamental. – Oui, c'est intéressant. – Aller à la guerre. – On ne peut pas faire autrement, celui-là. On ne va pas y aller non plus. – On ne l'avait pas imaginé. – Oui, mais on ne l'avait pas imaginé. – On ne va pas y aller. – Ça souligne ça. Participer à une guerre sans y envoyer des soldats. – Merci. – Et c'est quand même, ça touche très vite des limites. – On sent cette frustration du côté d'ailleurs des officiels ukrainiens qui ne cessent de dire, mais jamais les Américains ne seraient allés faire cette guerre sans l'appui aérien, sans avoir fait une campagne de bombardement massive avant. Nous, on y va sans cet appui-là. Donc, évidemment, il faut nous donner d'autres techniques. Et c'est vrai que ces remontées des soldats ukrainiens, on les entend maintenant depuis pas mal de temps sur la formation qui est inadaptée. Par exemple, sur les drones, il y a très peu de choses. – Oui, absolument. Et c'est aussi, d'ailleurs, il y a aussi, Jade, on n'a plus le temps, mais il y a aussi des témoignages qui montrent aussi ça. C'est un paquet très intéressant. Évidemment, c'était très intéressant de s'y arrêter. – Sous-titrage Société Radio-Canada